Bonjour à tous, aujourd'hui il y a une nouvelle vidéo, je vais commencer à pailler les tomates pour les protéger de la canicule qui arrive. On va refaire le point un petit peu sur les tomates, on va faire tout ça dans la vidéo et aussi voir un petit peu l'évolution du potager. Allez c'est parti ! Bien, nous voilà dans le potager, je vais vous faire voir ça, le potager a bien évolué, on somme déjà le début juillet, depuis mi-mier, on avait fait les derniers semis, donc ça a vraiment bien évolué, alors il y a du positif, il y a aussi du négatif, mais bon, en l'ensemble c'est vraiment très très bien. Bon, je vais vous montrer ça, donc là nous sommes devant les petits marrons, donc vous pouvez voir que ça a vraiment super bien évolué. Il y a même déjà les futurs légumes, petits marrons qui sont là, après c'est une culture qui est assez facile à faire et à développer. Ensuite ici, c'est tout ce qui est butternut, là aussi, vous pouvez voir que il y a les futurs butternut qui sont présents, donc voilà, bon après, tout ce qui est un peu rampant là, normalement aucune difficulté. Donc voilà, ensuite là on arrive dans les courgettes, donc là, on peut déjà voir qu'il y a déjà eu quelques récoltes qui arrivent, qui sont déjà en maturité, donc je peux déjà les cueillir, je vais les cueillir ce soir. Là aussi, voilà, ensuite les gold, là aussi, bon, ils ont un peu plus de mal, bon, ça va venir, il y a déjà des beaux légumes qui arrivent, de belles courges, bon après il y a un peu de lison, bon, c'est pas grave, c'est assez protégé avec la bâche biodégradable, là c'est pareil, toujours et encore. Alors, des belles courgettes, qui vont aussi bientôt arriver à maturité, on va encore les laisser grandir, peut-être 2, 3, 4 centimètres. Ensuite là, donc on est devant les melons et concombres, donc là, la croissance est aussi bien, c'est comme les butternut et les courges, donc ça se développe assez bien, voilà, donc il y a des fleurs, donc il y a aussi les futurs légumes qui vont arriver ou fruits pour les melons, donc voilà. Alors maintenant, les deux choses qui sont un peu problématiques, c'est qu'en fait les aubergines, il y en a juste deux qu'ils ont survécu, je vais vous montrer. Voilà les deux plans, donc on peut déjà voir que ça s'est bien développé depuis que je l'avais vu la dernière fois. Le problème, c'est que c'est qu'il y a beaucoup d'adventises, et de beaucoup, c'est cette repousse-là. Alors, je ne connais plus le nom exact de cette adventisse, hein. Mais il y en a partout dans tout le potager, comme vous pouvez le voir, là, partout. Le problème, j'essaie de biner, biner, mais bon, ça pousse aussi, comme le reste, donc c'est comme ça. Voilà, on fait avec, et ensuite, pour les poivrons, donc il y a un plan qui est là, un plan qui est là, et un plan qui est là. Donc ça aussi, ça n'est très bien évolué, il y a juste deux, trois pertes, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ensuite, pour les tomates, je vais vous montrer ça. Donc là, certains ont plus avancé que d'autres, bon, celui-là, c'est vraiment le, le, là, le plan qui est vraiment le plus grand, qui est vraiment super, mais bon, c'est vrai, quand même plus de semis, hein. Bon, j'ai qu'à arroser, hein, et rien fait d'autre. J'ai déjà même commencé à les tutorer pour les diriger, je vais déjà un peu plus de mal, et bon, voilà. Ça pousse lentement, alors par contre, il y a juste deux endroits, malheureusement, où il n'y a plus rien qui est venu. Je pense que ça a été soit dévoré par un parasite, ou ça a dû sécher, parce qu'à un moment donné, il y a eu un peu de sec, comme vous avez pu voir la dernière vidéo, du tour du potager, bon, j'ai quand même un peu arrosé, mais... Il y a eu quelques secs, donc il y a juste deux plants qui ont dépéris sur toute la longueur, hein, comme vous pouvez le voir. Ça va bien pousser et évoluer. Donc là, je vais faire en priorité, donc, pailler des tomates, hein, comme je vous ai dit au début de vidéo, donc c'est principalement pour limiter l'évaporation de l'eau. Et, ben, qu'ils annoncent du sec ce week-end, donc, les voyages de cette vidéo, donc il y a déjà du canicule, donc c'est déjà pour limiter un peu l'évaporation d'eau, et aussi éviter, donc, les reposes d'adventices. Donc j'ai préféré faire ça avec de la paille. On va proposer d'utiliser autre chose, soit des copeaux de bois, ou autre chose. Moi, je préférais la paille, ça se décompose bien une fois mélangé avec la terre, ça n'a aucune difficulté. Voilà. Bon, ben, je vais vous montrer ça en time-lapse, c'est parti. Bon, ben, je vais vous montrer ça en time-lapse, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501